... Sur la première 7h37 après des années de navettes entre les deux chambres, le durcissement de la loi sur les cartels a donc été définitivement enterré hier par le Conseil national, pourtant considéré comme une arme majeure contre l'îlot de cherté qu'est la Suisse. Est-ce à dire que malgré un combat quasi permanent, les lobbies de consommateurs n'arrivent pas, n'arrivent plus à se faire entendre sous la coupole ? Pour en parler, le plaisir de recevoir ce matin ici à Lausanne le secrétaire général de la FRC, Fédération Romande des Consommateurs, c'est vous Mathieu Fleury, bonjour. Bonjour. On entendait cette députée socialiste fribourgeoise il y a un instant qui disait « Oui, véritablement, les parlementaires ne se soucient plus de la défense des consommateurs, ne relèvent plus leurs intérêts. C'est aussi votre sentiment, la lumière de ce qui s'est passé hier ? » Alors hier, c'était vraiment une journée extrêmement difficile, avec beaucoup de clivages, des clivages un peu tristes. Finalement, moi ce qui me touche le plus, c'est que les parlementaires sont aussi des consommateurs, on l'est tous et tous. Et j'ai trouvé là qu'il y avait une espèce de distance par rapport à la vraie vie, la vie réelle. Et j'étais surpris parce qu'en fait, cette vie pratique, ces problèmes réels des consommateurs, ce n'est pas une question de partie. Et ça devrait dépasser ces clivages. Et là, on a vu vraiment un affrontement gauche-droite autour d'une notion de protection du consommateur qui n'est peut-être justement pas la bonne notion. C'est de considérer le consommateur comme en dehors de l'économie, en dehors du marché, voire un ennemi de l'économie. C'est absurde. L'économie a besoin de clients. La finalité de tout cela, c'est quand même de trouver des consommateurs et des consommatrices. Et dans cette mesure-là, cette opposition un peu stérile qui aboutit sur des résultats aussi tristes que ceux d'hier, me paraît en fait assez démodée. C'est démodée, mais peut-être que vous n'arrivez plus, je dis la FRC et les autres associations de consommateurs, à vous faire entendre sous la coupole. C'est peut-être aussi votre échec à vous. On peut le voir comme ça, non ? Oui, alors moi, je fais mon autocritique. Je pense que c'est difficile. On a essayé justement aussi de trouver, il y a une alliance qui nous manque et sur laquelle il nous faut travailler. C'est celle avec les PME. Finalement, on les voit en face de nous, curieusement, alors que les petites et moyennes entreprises de ce pays sont quelque part des sortes de consommatrices intermédiaires puisqu'elles sont confrontées au même problème. avec leurs fournisseurs étrangers, avec des firmes qui aussi exploitent finalement ce surplus suisse dont on souffre tous. Donc là, il y a une alliance possible. Il y a une alliance possible. L'USAM, Dieu sait que c'est une organisation importante, Jean-François Réme, qui disait « On a pesé le pour et le contre, on a bien étudié cette loi, on n'y a pas été de manière dogmatique, mais au fond, c'est une mauvaise loi qui irait au détriment du consommateur qui a raison, qui a tort. » Alors, écoutez, sur le fait de défendre les consommateurs, je crois qu'on est quand même en première ligne. Cette analyse a été faite. On a regardé aussi ce que faisaient nos confrères, nos consoeurs européens à ce propos. Et même un pays aussi libéral finalement que les États-Unis, il y a une législation pro-concurrence extrêmement forte et puissante. Donc dans cette mesure-là, on ne comprend pas bien ce refus des cartels ou cette peur. Mais je crois que si on parle des cartels, il y a un vrai ancrage de l'idée même des cartels dans notre pays. On sait que notre pays est un pays de compromis, de consensus, de recherche, de discussion. Et il me semble que c'est un peu la face noire de ce bon côté de notre pays. C'est « On s'entend, on ne va pas se fâcher. » Donc cette idée même d'entente, aussi cartelaire, fait partie un peu de notre identité. Et c'est peut-être aussi ça qu'il nous faut faire changer. Et on imagine bien que ça prend beaucoup de temps. Il y a des alliances à faire, dites-vous Mathieu Fleury. Il y a aussi peut-être les syndicats à essayer de convaincre. Parce que l'USS, l'union syndicale suisse, était farouchement opposée à l'idée de combattre les cartels verticaux. En l'occurrence, c'est un peu l'intérêt syndical contre l'intérêt des consommateurs. Vous devez aussi vous heurter à ce mur-là. Comment y faire une brèche ? Je pense qu'il faut sortir de l'idée que les consommateurs sont des tueurs d'emplois. Bien au contraire. C'est ce que disent les syndicats parfois. Voilà, je comprends cette crainte, évidemment. En même temps, la consommation suisse a soutenu notre pays. C'est la consommation qui est la colonne vertébrale de notre économie. Et quelque part, la concurrence, effectivement, menace toujours certains emplois. Mais on crée d'autres. La concurrence, c'est de l'innovation. On le voit, on a un pays extrêmement innovant. C'est beaucoup de, je dirais, peut-être qu'il y aura des destructions, mais qu'on appelle cette destruction créative. Et c'est-à-dire que les moins bons ou les entreprises, disons, qui sont dépassées seront remplacées par d'autres qui, elles, créeront de l'emploi. Et finalement, vous savez, lutter contre le tourisme d'achat, c'est lutter pour l'emploi en Suisse. Je crois que cette opposition, elle est stérile. Je pense qu'on peut en discuter avec eux. Il faut qu'ils abandonnent cette idée parce que le fait que les Suisses votent avec leurs pieds, c'est-à-dire vont faire leur achat à l'étranger pour échapper, finalement, à la pression sur les prix, est négatif pour tout le monde, mais en premier pour les emplois de notre pays. Ils votent avec leurs pieds quand ils se déplacent, avec leur porte-monnaie. Ça, c'est toujours le cas. Qu'est-ce qui va se passer ? La Suisse va devenir encore plus qu'avant un îlot de cherté avec ce refus de la loi sur les cartels. Vous voyez comment l'avenir, Mathieu Fleury ? Alors attention, il faut quand même rappeler qu'on a une loi sur les cartels, qu'on a une commission... Un durcissement, c'est un durcissement qui était proposé. C'est pour ça que mon constat aujourd'hui, c'est quand même, on n'est pas à zéro. Et on a une loi qui existe, on a une autorité de la concurrence qui a envie de l'appliquer. Et on n'a pas obtenu les nouveaux outils pour lutter spécifiquement contre l'îlot de cherté. Moi, ce que je relève, c'est que cette discussion a permis d'évoquer le prix comme un sujet suisse. Vous savez, pendant des années, on a laissé croire que les Suisses ne se préoccupaient pas des prix, et que finalement, ils n'étaient que sur la qualité. Les Suisses restent sur la qualité. On a cette chance d'avoir une prospérité énorme. Aujourd'hui, le prix est un thème. Les prix ont baissé dans notre pays. Et on voit que ce débat public autour des prix suffit aussi à créer une forme de pression sur les acteurs économiques et à les rendre moins gourmands dans leur manière d'exploiter notre pouvoir d'achat. Vous auriez réussi au moins ça, à faire que le débat émerge. Exactement. Et puis, c'est vrai qu'on a des discussions. On a vu le Parti Socialiste qui annonce avoir des démarches en vue. Nos collègues à Suisse Alémanique disent examiner une initiative populaire. Cette question-là restera d'actualité. La grande peur hier, c'était finalement l'adoption d'une loi haut, tiède, extrêmement faible. Ça aurait été encore un scénario du pire pour moi. Ce qui s'est passé hier, c'est une non-entrée matière face à des oppositions féroces. Si ces oppositions féroces étaient appliquées à la loi, on serait peut-être sortis avec une loi peut-être moins forte qu'aujourd'hui. Et ce scénario du pire a été évité. Donc aujourd'hui, on a la loi, on a le statu quo. J'aurais aimé mieux, mais au moins, on peut continuer de travailler. Vous préférez pas de durcissement que de l'eau tiède. Propos très clairs, Mathieu Fleury, vous évoquiez la commission de la concurrence, l'autorité qui régule la concurrence. La Comco est assez efficace, vous l'avez dit vous-même. Elle devient même plus incisive qu'avant. Au fond, c'est peut-être ça le message. La Comco suffit, on n'a pas besoin de défense des consommateurs, non ? Alors, l'idée, c'est toujours de trouver des relais. Monsieur Pry avait été créé aussi par nos milieux. Donc l'idée, c'est pas forcément de tout faire nous-mêmes. En l'occurrence, la Comco a des limites qui sont celles de la loi. Par contre, a des pouvoirs qui sont aussi ceux de la loi. Donc quand on a une autorité comme celle-là, on fait confiance, on l'active. Et peut-être qu'il y a autre chose qui devrait pouvoir arriver, c'est l'arrivée de l'action collective ici dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui... Comme aux Etats-Unis ? Exactement. Non. Aux Etats-Unis, la classe action, comme on l'appelle, a beaucoup de défauts. Mais l'idée ici, quand même sur la concurrence. Aujourd'hui, le consommateur qui est la première victime d'un cartel n'a pas vraiment la possibilité de s'en plaindre ou d'obtenir réparation. Aujourd'hui, c'est des amendes qui sont versées à l'État. Or, vous savez que l'action collective est aujourd'hui soutenue par le Conseil fédéral, ce qui est quand même extrêmement puissant comme message. Et peut-être ce qu'on peut espérer à l'avenir, c'est que lorsque nos organisations auront obtenu le droit de se plaindre, respectivement d'obtenir réparation, alors là, on aura une nouvelle dynamique. Là, les clients pourront se plaindre d'avoir payé trop et surtout récupérer ce qu'ils ont payé en trop afin de faire vraiment changer le marché. Alors, pour qu'on en vienne à des classes actions, que les organisations que vous représentez obtiennent le droit de se plaindre, il faut quoi, Mathieu Fleury, très concrètement ? Le projet est dans le pipeline. Il y a un message du Conseil fédéral qui soutient cette idée, ce qui est quand même un pas extrêmement important. Donc, les débats vont avoir lieu au Parlement. Et là, je crois qu'on a vraiment un outil qui n'est pas le pauvre petit consommateur qu'il faut défendre. C'est le consommateur actif qui se prend en main et qui, finalement, saisit les tribunaux avec notre aide, en les regroupant pour obtenir réparation par rapport aux abus dont il est victime. Si on prend les prix en Suisse, qui sont bien plus élevés qu'en France voisine, en Allemagne, en Autriche, en Italie, on a les cosmétiques plus 24%, les magazines plus 57%. On voit quand on en achète, d'ailleurs, des magazines français, vêtements plus 25%, etc. Vos moyens d'action, maintenant, aujourd'hui, le 18 septembre, ça va être quoi par rapport à ça ? Vous avez encore espoir de faire baisser ces prix ou est-ce que c'est perdu ? Non, non, ce n'est jamais perdu. Et finalement, la meilleure preuve, vous avez cité des chiffres qui sortent du baromètre des prises. Donc, c'est un comparatif international que nous menons avec le soutien, justement, de la Confédération. Et relever le prix de l'électronique, où la Suisse est meilleur marché que le reste de l'Europe, c'est bien la preuve que ce n'est pas une fatalité et que nous continuerons de dénoncer ce problème afin que la pression soit maintenue, finalement, sur les entreprises. Parce que là, on parle de loi, mais il y a toute la pression économique. Les entreprises ont besoin de clients. Il faut garder absolument cette problématique de l'îlot de cherté en haut de l'agenda afin qu'il ne soit plus possible de maintenir des écarts pareils. On est d'accord avec un supplément de prix suisse pour tenir compte des salaires dans notre pays, mais pas dans les proportions que vous avez évoquées, qui relèvent vraiment de l'abus, notamment d'entreprises étrangères qui ont décidé de nous cibler et d'exploiter au maximum notre prospérité. Un sujet très frais et très concret. On l'entendait, Netflix qui débarque en Suisse et qui sera bien plus cher qu'en France. Vous allez vous attaquer à ça, parce que Netflix, au fond, c'est les séries, c'est la TV on demand, ça concerne beaucoup de gens, c'est l'avenir de la consommation télévisuelle. C'est un de vos prochains chevaux de bataille ? Évidemment, il y a toute la question aussi du piratage. On sait que c'est un vrai problème de destruction de valeur. Et là, avec ces offres légales qui arrivent, on peut espérer que les gens se tourneront vers, finalement, justement des offres légales. Mais pour cela, il faut qu'elles soient accessibles. Là, la différence, on va l'examiner. Est-ce qu'il y a des différences au niveau des droits d'auteur qui doivent être versées dans un pays et dans l'autre ? Nous allons examiner cela. En tout cas, voilà de nouveau une nouvelle différence, une nouvelle offre, une nouvelle différence de prix qui se révèle. Ça prouve que notre tâche n'est de loin pas à son issue. À son issue, vous avez perdu aussi sur le démarchage téléphonique hier. Cela dit, vous disiez, ce n'est pas un combat gauche-droite, il faut le porter plus largement. Vous avez quand même subi, fin août, il y a quelques semaines, des critiques de la part de l'USAM, toujours elle, qui accusaient les organisations de consommateurs, pas seulement vous, les allémaniques aussi, et peut-être surtout d'être instrumentalisés par la gauche et de défendre des positions de gauche. D'ailleurs, vous, la FRC, êtes pour la Caisse publique, etc. Est-ce que vous n'avez pas cette étiquette de gauche qui vous colle à la peau ? Alors, la consommation, finalement, n'appartient à personne, y compris, nous ne sommes pas les seuls portes-paroles dans ce contexte. La gauche est une alliée permanente, constante et fiable. On a toujours pu travailler... Plus que la droite ? Alors, toute l'idée, maintenant, c'est de, en travaillant avec cette base de confiance-là, la gauche a toujours défendu, finalement, les petits, la partie faible du contrat, et le consommateur est cette partie faible. Mais là, ça ne marche plus, Berne. Même la gauche, là, des fois, ne vous défend pas. Alors, je ne sais pas dans quel dossier vous évoquez, mais finalement, en l'occurrence, l'idée, c'est, notamment avec la charte des consommateurs, aussi le rating... Je parlais des syndicats, enfin, du... Ah, voilà, ça, c'est... De la représentation syndicale. Exactement. Donc, à la base, nous sommes prêts à travailler avec tout le monde. Nous n'appartenons pas non plus à un parti définitivement. Nous ouvrons les portes, nous tendons les mains. Et ceux qui les prennent auront notre soutien. On a voulu, aux dernières élections, et nous réitérons l'exercice, que la consommation devienne un thème électoral, que ce soit porteur de se faire le défenseur des consommateurs. Et là, on est complètement ouverts. Ce thème n'appartient à personne. Et on a vu aussi, grâce à cette charte, justement, certains élus du camp bourgeois soutenaient des positions qui n'étaient pas forcément celles de la majorité de leur copaille. Derrière le critique de l'USAM, il y avait aussi un biais politique, parce que vous êtes subventionné. Enfin, les associations de consommateurs sont subventionnées à hauteur de 900 000 francs par année par la Confédération, argent de l'État. Et l'USAM demande un réexamen des conditions de subvention. Vous leur répondez quoi ? Je réponds que je suis extrêmement serein. Les 900 000 sont pour l'entier de la Suisse. Quatre organisations. Pour ce qui est de la FRC, c'est 10% de nos revenus. Vous imaginez ? Donc, on tourne, nous, avec un budget de 2,7 millions. Donc, la RFRC n'est pas une officine de gauchistes ? Mais non, mais bien sûr que non. La consommation est universelle, elle touche tout le monde. Et c'est ça qui me désole, c'est qu'on en fasse un combat idéologique. Je pense qu'on gagnera lorsque les gens, les politiciens de ce pays, examineront leur vie quotidienne et se rendront compte que les problèmes réels de la population peuvent être réglés avec des solutions pragmatiques qui dépassent évidemment largement les clivages idéologiques.